Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macquin, l'auteur du livre. Je vais gagner ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne vis pas la semaine de quatre heures. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai eu plusieurs retours sur mes vidéos sur YouTube par email de la part d'un client, Philippe, qui me disait « Toi, apparemment, tu ne vis pas la semaine de quatre heures, etc. ». Donc, il faut que je vous explique. La semaine de quatre heures, c'est un livre de Tim Ferry, je crois, qui est sorti en 2007 ou 2008. C'est devenu une référence, c'est toujours une référence où il explique comment il a automatisé un business et ça lui permettait de partir en Argentine à prendre le tango pendant qu'il gagne de l'argent et de ne travailler virtuellement que quatre heures par semaine. Donc, moi, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, je pense que c'est un livre qui est vraiment inspirant. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait que « Ok, mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? ». Il y a pas mal de trucs qui sont un petit peu datés dans ce livre, mais bon, ça reste toujours une référence. Ce que je voulais vous dire par rapport à moi, c'est que moi aujourd'hui, je fais du business sur Internet depuis 2010, je pourrais vivre la semaine de quatre heures. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plusieurs systèmes ou business qui pourraient me permettre de travailler, je ne sais pas moi, quatre heures par semaine et le reste du temps de faire du macramé ou de la peinture sur soi. En fait, ce n'est pas du tout ce que je vais faire et je voulais vous expliquer. Premièrement, il y a une raison qui est totalement émotionnelle, c'est une question de peur. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui… Donc, pour vous expliquer comment je pourrais faire pour vivre la semaine de quatre heures, c'est très simple. Il y a plusieurs moyens. J'en ai parlé, j'ai même sorti une formation dessus. Aujourd'hui, je vends du coaching. J'ai deux clients. Enfin, c'est deux couples à chaque fois, mais voilà, on va dire deux clients qui payent 1000 euros par mois pour deux heures de coaching par mois. Donc, ça fait quatre heures de coaching par mois. Donc, je pourrais dire « Ok, tous les six mois, je prends deux clients, ils me payent 2000 euros, je bosse quatre heures par mois » ou alors si je vais bosser quatre heures par semaine, il faut quoi ? Il faut que j'en prenne quatre fois plus, je n'en sais rien. Donc, voilà. Enfin, si je voulais bosser quatre heures par semaine, après il y a de temps en temps, il faut envoyer un email, etc., mais grosso modo, si on disait que je travaillais uniquement deux heures par semaine pour chaque client, donc si je voulais travailler dans deux heures par mois, je me suis totalement perdu dans mes calculs, ce n'est pas la peine, j'aurais dû préparer mes fiches. Mais voilà, grosso modo, j'ai ce système de coaching. Donc, à vue de nez, je pourrais gagner peut-être 8000 euros en travaillant quatre heures par semaine. Ou alors, j'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui rapporte 2500 euros par mois en automatique, c'est-à-dire que les gens arrivent sur le site, ils s'inscrivent à la newsletter et ensuite, ils achètent mes produits ou pas. Alors évidemment, j'ai une espèce d'entonnoir de conversion. Donc, là encore une fois, je pourrais me dire « Tu gagnes 2000 euros par mois, tu te barres en Thaïlande et tu sirotes des noix de coco toute la journée, etc. ». J'ai mon business de webmarketing où j'ai totalement changé mon truc. Aujourd'hui, je suis à près de 10-12 000 euros de ventes par mois en automatique, donc vraiment, je pourrais me barrer et ne plus en enfermer. La première raison pourquoi je ne le fais pas, la première raison, elle est émotionnelle, c'est la peur. C'est tout simplement le fait de « Et si ça s'arrête ? Qu'est-ce que je vais faire ? En plus, je n'aime pas le macramé. En plus, je ne sais même pas ce que c'est. La peinture sur soi, ça ne m'attire pas plus que ça. » Donc, évidemment, je rigole, j'ai des occupations, je me suis remis à la gym, etc. Je vais au sport, on se balade avec ma petite femme, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je me sens jeune, j'aime ce que je fais et je ne me sens pas d'arrêter, de ne rien faire. Ça me paraît très fou, surtout que c'est une opportunité extraordinaire. Évidemment, je vous vends tout le temps dans mes formations « Créer un business sur Internet », etc. C'est extraordinaire. Oui, mais si vous regardez un petit peu ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je ne passe pas mon temps à faire autre chose. Alors, j'investis dans l'immobilier, je fais des trucs, etc. Mais grosso modo, pour créer un business, pour moi, c'est la meilleure opportunité. Aujourd'hui, je suis en train de créer un logiciel. J'ai une équipe de développeurs qui travaille pour moi. On crée un logiciel, c'est un petit peu un défi fou. Des fois, je me réveille, je me dis « Attends, est-ce que tu n'es pas un petit peu fou ? » Et je flippe et après, je me dis « En fait, c'est le bon signe. Ça veut dire que tu es en train de faire un truc de dingue et pour avoir des résultats de dingue, il faut faire des trucs de dingue. Donc, c'est peut-être un bon signe. Et puis, au pire du pire, j'aurais appris quelque chose et je pense que les échecs vous amènent toujours à une réussite. Et pour l'instant, il n'y a pas d'échecs, ça se passe bien, ça se développe, on a les premiers clients qui l'utilisent, etc. Donc, voilà pour vous dire un petit peu pourquoi moi, je ne vis pas la semaine de 4 heures. Je pense que c'est plus un concept en fait. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'essaye de structurer mon business, mon patrimoine, ma vie de telle manière que je sais que je pourrais arrêter de travailler et je pourrais gagner. Par exemple, aujourd'hui, avec mes investissements, sans même parler de mon business sur Internet, je gagne à peu près 2000 euros par mois. On a un appartement qu'on loue ici à Lisbonne. J'ai un petit appartement en Colombie. Alors, le peso colombien a baissé, etc. Bref, c'est une longue histoire. J'ai encore de l'argent qu'il faut que je place justement pour avoir plus de revenus en automatique. Mais virtuellement, si vous voulez, aujourd'hui, je pourrais dire « Ok, c'est bon, tu habites au Portugal, avec 4000 euros par mois, tu vis très très bien et tu pourrais arrêter de travailler ». Sauf que si vous voulez, quand vous voyez par exemple les sportifs, un sportif, il en chie, il doit s'entraîner. C'est tout seul. Il n'y a personne qui l'encourage. Ça lui fait mal. Il doit se priver. Il doit bien manger. Il ne voit pas ses copains. Mais parce qu'il l'aime, ce qu'il fait, il aime le défi. Et moi, c'est un petit peu le même délire, si vous voulez. C'est que j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Je me sens jeune. Je suis jeune. J'ai encore de l'énergie. J'ai encore du temps devant moi. Je pense que plus tard, peut-être, effectivement, je pourrais, je ne sais pas moi, lever le pied ou faire autre chose ou faire du caritatif ou m'occuper plus de ma famille. En tout cas, pour l'instant, j'ai une vie équilibrée. Je bosse, mais ce n'est pas un truc de dingue. Si vous voulez, moi, je me réveille le matin entre 8h et 8h30. Je n'ai pas besoin d'aller au boulot. Je prends mon outil déj, je regarde mes mails, je bosse, surtout le matin. À midi, on va déjeuner avec ma femme. L'après-midi, c'est le plus cool. Souvent, je vais au sport. Je me fais une session. Je réponds aux emails ou je ne sais pas quoi, mais grosso modo, j'aime moins bosser l'après-midi. Donc, voilà pour vous expliquer que la semaine de 4h, c'est plus un concept, c'est plus l'idée de sortir la ratresse, de mettre en place des systèmes et ça, vraiment, tout le monde devrait le faire. En tout cas, les gens qui veulent plus de liberté, effectivement, de mettre en place des business qui sont en automatique, de mettre en place des sources de revenus passives pour ne pas dépendre du marché du travail, pour ne pas dépendre d'un patron, pour ne pas dépendre d'un recruteur. Moi, je l'ai fait comme tout le monde, les entretiens, etc., d'essayer de se vendre. Je trouve que c'est quelque chose d'horrible. On le fait à 20 ans, parce qu'à 20 ans, on n'a pas beaucoup de ressources. Mais moi, j'ai été recruteur à un moment dans ma carrière parce que j'étais commercial en société de services en informatique. Et je me souviens qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu, il avait la quarantaine, il était beau gosse. Et je me suis dit, moi, quand j'aurai son âge, je ne veux pas avoir un petit jeune au dent l'ongle qui m'appelle et qui m'oblige à prendre ma petite mallette, mon petit costume, faire une heure de métro et essayer de me vendre. C'est mort. Je l'ai fait quand j'avais 20 ans, 25 ans. Mais je vais faire en sorte dans ma vie que ce soit plus possible. Donc, voilà, pour vous expliquer, la semaine de 4 heures, c'est un truc un petit peu compliqué, un petit peu long. Si vous voulez en savoir plus, j'ai une formation gratuite où je vous explique comment créer un business qui rapporte 2 000 euros par mois. Je vous dis ça parce que je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois. Vous avez vu, j'ai plusieurs business, un business de coaching, un logiciel. Alors ça, ça démarre, ça ne rapporte pas encore beaucoup. Mais j'avais une autre application que je vends toujours d'ailleurs qui rapporte toujours de l'argent, mais voilà, que je développe moins. J'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais. Donc, voilà, je gagne ma vie sur Internet depuis 2010. J'ai aidé des dizaines de personnes à faire la même chose, des centaines. Enfin, j'ai 50 interviews de clients en vidéo. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir tout mon système, quels sont mes sites, comment je fais pour les rentabiliser, vous allez voir, ce n'est pas la publicité, ce n'est pas les trucs bidons qu'on voit partout. Je vous montre tout sur mon écran. Pour recevoir la formation en vidéo par email, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email. Je dois vous envoyer la formation. A tout de suite.